Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure pour moi de vous présenter cet album photo. Du coup voilà comment se porte mon album photo. Là, voilà. Et ici est l'album photo Souvenir de vacances en partenariat avec Aude de la boutique Fleur Jus Design. Ce sont des papiers digitaux. On imprime quand on a besoin. Je vous ai fait une petite vidéo des papiers de présentation. Et j'espère que même si l'extérieur de l'album photo n'est pas au mieux, n'est pas tip top. J'espère que le reste va vous plaire. Parce que le reste en tout cas me plaît vraiment beaucoup. Photo été 2024. J'avais vraiment envie de mettre ça pour se rappeler de quelle année c'était. L'appareil photo me plaisait vraiment beaucoup. Je l'ai réduit, je n'aurais pas dû. En fait je pense que j'aurais dû le laisser vraiment en beaucoup plus gros. Mais une fois que c'est décollé, c'est décollé. J'ai mis des petites paillettes sur la fleur et sur la petite étoile de mer. J'ai mis du glossy sur le petit objectif. Il fait à 20,5 exactement vu qu'il y a le carton. Et sur 25 cm. Petite ouverture comme ça. Ici on a un deuxième carton. Là pour pouvoir quand il y a de la fermeture, il reste ici. Alors cette idée là du petit carton supplémentaire pour pouvoir que notre fermeture soit kiff kiff. J'ai trouvé ça sur Etsy. La forme du cartable me vient de Etsy. L'intérieur n'a aucun rapport du tout avec l'album photo que j'ai vu sur Etsy. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal de faire ça. Je pense que c'est ce que je ferai maintenant. On ouvre ici et ici. On ouvre ici. Donc on a une photo. Donc des photos 9 par 13. J'ai rien mis mais on peut toujours mettre une petite déco et puis mettre une petite carte ici. A savoir qu'en plus, si on le met là, quand on va fermer ici, qu'on va remonter ici. Il y a de force de chance que si on s'arrange correctement, on ne la voit pas. D'accord ? J'ai mis juste ici 12 journées. Ici, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On ouvre ici. 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 Là. Là. Et là. C'est pareil, ici j'ai rien mis mais rien ne nous empêche de mettre un tag. Enfin, un die cut et ils mettent un tag ou un livret ou bien tout simplement coller une photo. 14 photos. Ici. L'encre était vraiment très très jolie. Les papillons aussi également. Ici, on ouvre là. Et ici, on a trois photos. C'est pareil. Ici, je n'ai rien mis mais rien ne vous empêcher de mettre une photo ici. Alors, ça aurait caché l'avion, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas mis. Vous auriez tellement pu le mettre aussi également là. Ou tout simplement, ça fera plus joli avec des coquillages. Et là. Et là. Petit souvenir. Balade estivale. Le papillon, il n'est pas entièrement collé. Donc, on peut jouer avec un petit effet 3D comme ça. C'est une petite astuce que je fais. Alors, je pense que ça doit être assez connu. Vous voyez. Hop. Je mets juste une petite mousse sur le haut. Comme ça, je suis sûre qu'il ne se rabat pas. Hop là. Et ça garde mon effet 3D. Voilà. Vous voyez. On ouvre. On ouvre. On a deux livrées. Rien derrière, on peut toujours les mettre. Là. Là. Ici. Ce sont des tags. Et ici, également. J'en ai mis qu'un, mais vous pouvez en mettre plus. Ici. J'aime vraiment beaucoup cette petite page aussi. Également. Donc, ensemble et en famille. On ouvre. Ici. 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 Et là, on a une pochette avec un livret. Ici. Chaleur estivale. J'aime vraiment beaucoup les comme ça aussi. Hop là. On ouvre là. Là, je n'ai rien mis, mais j'aurais très bien pu mettre ici. De toute façon, ce que ce soit y caché. Ici. Et ici, on a un effet miroir. Très simple. J'ai mis des tags. J'aurais pu mettre des livrées. Donc, on a deux. Quatre. Six. Huit. Et un neuf. Ensuite, ici. Alors, c'est un album photo qui est simple et compliqué à la fois. Les pages sont assez simples, faciles à faire. Ce qui est compliqué, et vous verrez lors d'une vidéo, j'ai fait la boulette. Je vous ai fait une petite aparté juste avant le tuto. C'est de bien mettre les pages pour qu'elles soient à l'endroit. D'accord ? C'est-à-dire que pour cette page-ci, je me suis trompée. Je l'avais mis dans l'autre sens. En cours de vidéo, je vous dis bien, faites attention. Faites attention. Faut que le collage soit en haut. Et en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, hop, j'ai retourné ma page et je vous ai dit qu'il fallait que le collage soit en bas. Non, non. Le collage en haut. On a un livret. On ouvre, on ouvre ici, 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 ici et ici. Je n'ai rien mis ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et ici 9 et 10. Et enfin, notre fond d'album photo. On ouvre ici, ici, ici et ici. On a deux pochettes. Donc on a à chaque fois ici 2, 2, 4, 6, 8, 10 et 1, 11. Non, c'est dans notre sens. 11 photos. Un total de 74 espaces photos. On peut en mettre plus comme vous avez pu le voir. Il n'y a aucun souci. Ah, peut-être ici. Moi, je vais vous faire plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous laisse avec les 9 tutos. Et on se retrouve très vite pour un prochain projet, bien sûr. Allez, bisous, bisous.